Salut, David Nishorn et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les développeurs s'interrogent. Je ne sais plus c'est l'épisode combien, mais je sais par contre qui on reçoit aujourd'hui. Comme d'hab, un développeur qui se distingue par son talent, qui se distingue par ce qu'il fait. Et voilà, j'ai vraiment le plaisir de l'accueillir. Il a accepté de m'accorder de son temps, malgré qu'il soit très occupé. C'est tout ce que, en tant que développeur, on est hyper béni. Mais voilà, avant de vous présenter mon invité, vous ne voyez déjà, mais avant quand même de vous dire qui c'est. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, si c'est sur YouTube que vous regardez. Cliquez sur la cloche de notification pour être le premier à être notifié quand ce genre de vidéo va sortir. Je vous encourage également, si vous êtes sur Instagram, Facebook et autres, à partager, à taguer deux amis. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, c'est ça. Donc, on va commencer. Je vous présente Hiroa Maxins Beryl. Alors, Hiroa, bienvenue. Merci. Merci à vous, David. Merci pour vous. Voilà. Merci encore pour ta disponibilité. C'est incroyable. Alors, je vous rappelle que Hiroa, il est développeur front-end. Je vais mettre son profil LinkedIn. Vous pourrez aller regarder, vous pourrez échanger avec lui. Vous expérez un petit peu ce qu'il fait. Dans tout un peu plus de la place. Bon, c'est pas... C'est pas caché, c'est connu de tout. C'est Akil Technologies. Voilà, qui est vraiment une SS2i qui est vraiment en plein boom. Donc, Hiroa. Ok, c'est vrai que je t'ai présenté un peu, mais tu peux te présenter de façon précise. Au pourcentage de mon audience qui ne te connaît pas. Bon, d'accord. Merci aussi, David. Voilà, moi, c'est Hiroa Kadlo Maxins Beryl. Je suis développeur front-end à Akil. J'ai fait du genre le bac au lycée garçon. Et après le bac, j'ai eu comme ambition d'être un développeur parce que ça me plaisait. Du coup, je suis rentré à Agitel. Là-bas, j'ai appris un peu l'informatique de manière générale. Et là, je suis en train d'écrire mon mémoire pour la licence. Et pendant ce temps-là, le code m'a passionné. Du coup, je me suis lancé dedans. Et j'ai opté pour Akil Technologies qui était du genre une entreprise un peu poussée en termes de développement. Du coup, j'ai décidé d'apprendre au maximum auprès de cette entreprise-là, dans quelque sorte. Et tu n'as pas depuis combien de temps déjà ? Ben, ça va faire maintenant six mois que je suis avec eux. D'accord. 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 Bon, là, je bosse au niveau du web. Là, je bosse React. React ? Genial. Oui, je bosse pour tout ce qui est le web, le développement web. C'est génial, c'est génial. Donc, là déjà, j'allais en parler. Tu as appelé ton parcours. UBC garçon, tu as eu le bas. Et voilà, là, tu as eu cette opportunité à Haki Technologie. Peut-être que je connais Haki, dès que je connais à vous, ça doit être assez compliqué de se faire retenir. Il faut être quand même assez bon. Donc, comment tu as eu cette opportunité ? Parce que six mois, en général, moi, je sais que quand tu as commencé les stages, c'est trois mois, quoi. Trois mois après que tu as soutenu, bon, si tu n'es pas bon, te laisser. Donc, je pense que si tu as fait six mois là-bas, c'est que quelque part, tu as obtenu leur attention. Donc, comment tu as réussi à avancer cette opportunité ? Je peux dire que ce n'est pas mon travail parce que je suis quelqu'un de très passionné. Et avant d'entrer, ils nous ont fait passer du genre un test. Ils nous ont donné du genre des tâches à réaliser, du genre des technologies qu'on devait apprendre avec eux. Vu que l'entreprise a une question à qui ils sont plus orientés vers l'extérieur en fait. Donc, ils sont toujours à la mode, toujours en train de se perfectionner, toutes les nouvelles technologies à apprendre, pour mettre à niveau les développeurs avec qui ils travaillent. Du coup, ils nous ont donné comme technologie React, ils ont donné un exercice à faire. Et bien, j'ai fait ce exercice. Vu que j'étais passionné, j'ai fait ça. Ils ont donné une semaine à tout faire. Ça va finir ça en trois jours. Finalement, ils n'ont pas du genre, ils n'ont pas regardé, ils m'ont retenu. Et bon, je pense que c'est tout. Ils ont vu que j'étais déjà motivé. Donc, ils m'ont retenu. Voilà. Génial, génial. Félicitations encore. Mais, comment t'es venue la passion du cours en fait ? La passion ? Ben, depuis tout petit, il faut dire que j'aime beaucoup tout ce qui est électronique en fait. Quand il y a électronique, ordinateur, téléphone, les jeux vidéo et tout. Et j'ai servi à ça beaucoup. J'allais beaucoup au cyber pour des gens télécharger des jeux. Et voilà, je me posais la question de savoir comment les gens faisaient pour pouvoir jouer à ces jeux. Pour pouvoir mettre en place des gens d'application là. Des gens de sites là. Donc, je me suis lancé à faire des recherches sur Google pour voir un peu comment ça fonctionnait. Comment, à partir de quelques lignes, on pouvait avoir un tel rendu. Donc, c'est dans ça que je me suis lancé. Je me suis lancé au fur et à mesure où j'apprenais. Et moi, quand je veux quelque chose, je suis à fond en fait. Oui. Dans le début, j'ai appris avec Open Classroom. On va voir ce qui est mieux. Donc, du coup, ça m'a donné la passion et je me suis lancé. Je me suis lancé. Génial. Génial, génial, génial. Et c'est comme ça que tu as appris. Donc, tu as appris, je suppose, sur le tas. Tu n'as pas attendu de rentrer à l'école. Tu as appris parfois même, tu as appris des choses. Ouais. Donc, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le projet? D'accord? Peu importe son âge, peu importe son genre. Particulement, s'il regarde ou elle regarde la vidéo. Quels conseils tu peux donner à quelqu'un qui est intéressé? D'accord. Pour d'abord, au moment de donner le conseil, je veux dire à la personne d'abord, la personne doit être motivée. Parce qu'il ne faudrait pas que la personne mette l'argent d'abord devant. C'est vrai qu'il y a l'argent dedans. Mais si la personne n'est pas motivée, je pense que pour apprendre du coup, ça sera un peu difficile. Pas compliqué. Non. Donc, il faut d'abord la motivation. Et quand on est motivé, je pense que ça va tout seul. Je pense. Et se rapprocher du genre des personnes qui sont un peu calées dans le domaine. Et essayer de voir un peu, de prendre des directives en fait avec ces personnes-là pour pouvoir évoluer. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de genre de réservé. Du coup, j'aime apprendre de moi-même. Mais quand je suis bloqué là, je vais vers les autres. En tant que je n'ai pas du genre, je fais des recherches par moi-même. Je ne pouvais pas vers les autres en fait. Ok. Donc, je pense que, ouais, c'est une question de motivation. Et puis, ça va aller. Ok. Pas de souci. C'est, c'est, c'est. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le développement, dans le code. Il doit commencer par quoi, d'après toi? Ben, ça dépend en fait. Parce que dans le code, il y a deux branches. C'est-à-dire, il y a le front-end et il y a le back-end. Donc, tu vois, ça dépend de ce que la personne veut réellement faire. Si elle se sent plus à l'aise au back-end, elle va devoir commencer par tout ce qui est langage d'abord du back-end, c'est-à-dire PHP, Symfony et tout. Et si la personne est plus front-end, je pense que là, ça sera un peu plus facile puisque il y a le HTML et il y a le CSS qui vont commencer. Donc, je pense que c'est pas ça. Tout dépend de ce que la personne veut réellement faire en fait. Ok. De ce que la personne veut faire, elle a besoin de survivre. Ok. Voilà. Donc, au final, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu veux rencontrer jusqu'à présent? dans ton aventure du coach? Bon, la plus grosse difficulté, c'est que quand vous tombez par exemple sur un projet qui est déjà en cours de développement, c'est difficile en fait de s'imprégner du projet en fait. si on n'a pas du genre les bases. Donc, du coup, revenir à... Quand tu parles des bases, c'est assez intéressant. Les bases, c'est quoi d'après toi? Tu parles des bases, dans quel sens? Oui. Les bases, en fait, c'est du genre... En fait, le développement, il y a des bases en fait. Il y a le bien à bas qu'il faut connaître. Les gens au front-end par exemple, pour pouvoir être front-end, il faut connaître du HTML, il faut connaître du CSS, il faut connaître comment le web fonctionne. Ça, c'est des trucs qui sont un peu mieux expliqués en fait. Qui sont ce qu'on appelle la base en fait. Donc, je pense que c'est par la base d'abord qu'il faut commencer. Et ensuite, pour faire de grandes choses, il faut pousser encore sur la recherche. Il faut aller encore plus loin. OK. Assez intéressant. Ça, c'est des bases. Et j'insiste vraiment sur ça. C'est important aussi d'apprendre les bases. Vraiment comprendre les bases du codeur, voire sans sortir. En tout cas, c'est assez génial. Du coup, c'est quoi tes ambitions pour les années à venir en tant que codeur? Je compte apprendre beaucoup encore parce que je suis encore en apprentissage. Et à la longue, je veux être un lead, un développeur architecte lead. OK. Et ça consiste à quoi exactement ça? Un lead là? Ben, en fait, avoir un peu la main sur tout ce qui est techno web. Pour pouvoir emmener du genre des personnes qui développent, d'avoir des bonnes pratiques, de pouvoir bien développer, d'apprendre vite en fait. OK. Pourquoi ça? OK. C'est assez génial. Et ça fait vraiment plaisir de voir, je dirais quoi, ça fait vraiment plaisir de voir l'engouement, d'accord, que tu montres, que tu montres pour le code. Parce qu'ici, j'aime bien le dire, notre problème, on n'est pas vraiment talentueux. Il n'y a pas de développeurs assez talentueux qui peuvent vraiment challenger les développeurs occidentaux, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est permettre aux jeunes, à tous ceux qui regardent l'émission, de pouvoir sentir quelque chose de ce genre de discussion. Et afin de pouvoir peut-être changer leur façon d'apprendre, voir le code d'une autre façon, quoi. Parce que vraiment, on manque énormément de talentueux. Ça fait plaisir de voir que tu fais partie de ces rares talents-là qui se challengent, qui apprennent, qui font tout ça. Voilà. Maintenant, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou dans l'Institut des gens, tu penses qu'il y a des opportunités pour les codeurs, ceux qui veulent apprendre la code ? Oui, je pense. Les opportunités, il y en a. Toutes les questions de motivation, et puis, du genre de... Si on veut voir, en fait, réussir notre propre pays, c'est-à-dire notre continent, je pense qu'on doit passer à plus de conscience et se lancer, quoi. Parce que quand on voit tout ce que les autres pays font en termes d'informatique, en termes de développement, je pense qu'on doit un peu s'inspirer de ça, et puis, bon, se lancer, en fait. Super. Et si tu avais, je dirais, un dernier mot à laisser à ceux qui, c'est-à-dire à ceux qui nous regardent. C'est juste le front-end. Le front-end, ok, comme tu l'as expliqué, le front-end, tu vas apprendre des... C'est principalement JavaScript, avec tout ce qui est framework. Et voilà. C'est vraiment les bases, quoi. Aussi, à apprendre. Donc, quelqu'un qui se demande si le front-end c'est fait pour lui, par exemple, ou si le code c'est fait pour lui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? D'abord, c'est de connaître réellement ce que la personne veut. Il faudrait que la personne soit sûre que c'est vraiment ça qui lui plaise, en fait. Il ne faudrait pas se lancer parce qu'il trouve que, bon, tout le monde fait, donc je peux le faire. Il peut le faire, mais s'il ne sait pas réellement ce qu'il veut faire, je pense que c'est un peu difficile. Ok. C'est de connaître réellement ce qu'on veut faire et puis bon, quand on connaît ce qu'on veut faire, je pense que tous les moyens sont là pour arriver, en fait, à faire de bons trucs. Ok. C'est génial. C'est génial. Je pense que c'est... C'est ça. Il faut aussi savoir que c'est vraiment pour nous. Comme tu l'as dit, il y a de la passion derrière. Tout ce que j'ai interrogé dans l'émission ont un point en commun. C'est des gens hyper passionnés. Il n'y a juste pas lancé des dents parce qu'il y avait, genre, parce qu'il y a de l'opportunité, ou bien parce que c'est ce que tout le monde fait. Ils sont lancés des dents parce qu'ils étaient vraiment, vraiment passionnés. Et ils se font plaisir de voir que tu ne fais pas l'exception, la règle. Et voilà, c'est ce que je répète toujours à mon audience, à ceux qui regardent la vidéo. Soyez passionnés. La passion va vous aider dans les moments les plus difficiles. Ceux qui ne sont pas passionnés, c'est eux qui abandonnent rapidement. Voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Merci aussi. Merci pour ta disponibilité, Iroha. Et vraiment, j'espère pouvoir rediscuter avec toi. J'espère qu'on pourra se revoir. Vraiment, ce serait un plaisir d'échanger avec toi. D'accord. Vous pourrez aller voir pour échanger avec lui, voir tout ce qui se passe. D'accord. N'oubliez pas vraiment de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager. J'espère qu'on vous a apporté de la valeur comme d'habitude. D'accord. On prend vraiment de notre temps pour vraiment échanger et tout. C'est vraiment pour vous. Donc, pour vous aider. Que vous puissiez un peu voir à quoi ressemble le monde de la tech. En particulier celui du code. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas, appelez toujours. Ciao. Ciao. Ciao.